Nicolas Chaban, on vient de voir l'exemple des saucisses de mortaux, mais tout est parti des fruits et légumes jetés en grande quantité. Oui, c'est vrai que le point de départ, c'est les fruits et légumes. Quand vous avez un fruit qui est très bon, qui est bien travaillé, une fraise de pleine terre et qui est légèrement plus grosse, avec une forme légèrement moins traditionnelle, c'est dommage de la jeter. C'est comme ça qu'est née l'idée de réhabiliter des fruits qui sont aussi bons, même s'ils sont un peu différents. Oui, parce qu'acheter des produits gueule cassée, c'est gage de qualité ? C'est gage, je dirais, d'avoir le même goût et les mêmes qualités que les autres produits. Tout le monde comprend encore une fois que ce n'est pas l'esthétique qui fait le goût. On s'est même rendu compte un peu de l'inverse. C'est-à-dire que les tomates les plus jolies, les plus lisses, les plus uniformes, ne sont pas vraiment les meilleures, on le sait aujourd'hui. Donc il était important de ne plus écarter des fruits et des légumes qui, simplement parce qu'ils ont un aspect légèrement différent, parce que ce sont des différences minimes, étaient écartés et jetés. Il n'y a plus aucune raison de jeter ces produits qui, en plus, peuvent être vendus moins cher. On l'a vu d'ailleurs dans votre reportage. Les producteurs et les grandes surfaces adhèrent-ils à cette marque anti-gaspi ? La plus grande surprise pour nous, ça a été l'adhésion immédiate du consommateur. C'est-à-dire que c'est quand même lui qui doit valider la pertinence d'un produit. Et dès le premier jour, dès le mois d'avril, à chaque fois qu'on a proposé des produits, un peu moins jolis, mais exquis, comme le dit notre slogan, on a eu une démarche qui a été un succès partout où on l'a mise en place. Et d'ailleurs, ça a dépassé le cadre des fruits et légumes, puisque maintenant, on se rend compte que tous les produits alimentaires, à partir du moment où ils ont la même qualité, leurs petits défauts d'aspects ne gênent pas le consommateur. Ils sont tout à fait prêts à l'acheter, d'autant plus quand c'est proposé un peu moins cher. – Oui, parce que la démarche anti-gaspi, vous la prolongez sur d'autres produits, comme les produits dits à date courte. – Voilà, vous avez, après le fruits et légumes, il faut retenir une chose simple, 40%, vous le disiez, de la production mondiale de nourriture n'est pas consommée. On est en temps de crise, on est allé rechercher partout où ils étaient, les produits avec des défauts d'aspects. On l'a vu pour les saucisses de morteaux, le petit centimètre de plus ou de moins ne change rien à la qualité de ces fameux produits. Évidemment, il ne faut plus qu'on les écarte ou qu'on les jette. Donc ça, c'est généralisé. Et aujourd'hui, on est allé même sur des produits qui sont jetés en quantité impressionnante. Ce sont les produits qui se rapprochent de leur date de consommation. Le fameux yaourt où la date à 2-3 jours est enlevée du rayon parce qu'on a peur que le consommateur se dise qu'il n'a plus le temps de le consommer. La réalité, elle est autre. Il y a une marge. Et aujourd'hui, on stique ces produits et ils sont proposés 50% moins chers. C'est vraiment associer la notion d'arrêter le gaspillage en faisant des économies. Parce que tous ces produits sont aussi bons que les autres et ils sont toujours moins chers. Donc je crois que c'est une formule gagnant-gagnant. Les fruits et légumes qui sont proposés dans les grandes et moyennes surfaces, donc les grandes et moyennes surfaces, on peut les avoir sur votre site internet. Pour en acheter, le consommateur doit-il les solliciter au chef de rayon ? Alors c'est vrai, vous avez raison. Il y a eu un succès qui nous a un peu dépassé dès les premières semaines. On essaye d'être dans un maximum de points de vente. Aujourd'hui, il y en a 1 500. Mais on s'est dit, responsabilisons tout le monde. On n'a pas eu d'ailleurs trop à forcer parce que les producteurs se sont manifestés auprès des chefs de rayon en disant j'ai des pommes un peu différentes avec des petites traces de boisage. Il y a une démarche qui les valorise, est-ce que vous seriez d'accord pour les vendre ? Et puis les consommateurs, ça c'est impressionnant et passionnant pour nous, se mobilisent en allant voir les chefs de rayon en disant je suis prêt à acheter ces produits. Je vous rassure, proposez-les et on va pouvoir finalement faire un nouveau succès dans le magasin. Tous les jours, on a des messages de consommateurs qui nous signalent qu'ils vont voir les chefs de rayon pour qu'ensuite les chefs de rayon appellent les producteurs et proposent les produits. Merci beaucoup d'être venu nous parler des gueules cassées.